Et pourquoi donc faire des masterclass comme ça à travers la France ? Parce que ça me permet de rencontrer les gens, de pouvoir répondre aux questions de tout le monde et je trouve que c'est plus sympathique de juste jouer et que de répondre par Facebook interposé donc là au moins ça me permet vraiment de pouvoir échanger avec les gens en direct. Alors donc tu as lancé ton album solo Enigma Black Opéra. Enigma Opéra Black. Enigma Opéra Black, excuse-moi. Et est-ce que tu as d'autres projets à la fois solo ou à la fois avec des groupes, par exemple un renouveau d'Adagio ? Bah le prochain Adagio donc du coup maintenant on va le refaire. D'accord. Ça il est quasiment terminé, il faut juste que j'en fasse des arrangements. Et je suis en train de monter un nouveau groupe, beaucoup plus brutal en fait. Brutal, dans quel style à peu près ? Une sorte de croisement entre Fear Factory, Pantera et Meshuga. Tu as monté ton label, donc vous êtes un Nemesis, tu peux nous en parler un petit peu ? Bah voilà comme je disais en fait pendant la Master c'est que je pensais que c'était peut-être le moment de s'adapter au marché comme il est maintenant. Donc le disque se vend beaucoup moins, la vente en magasin en tout cas est quasiment une inexistante. Donc j'ai décidé en fait de me lancer, d'investir moi-même sur ma propre carrière et de vendre comme je pense que la musique est consommée en fait. Donc j'ai uniquement centralisé toute ma district sur Amazon et pareil j'ai optimisé le store de mon site pour que ce soit envoyé de partout. Niveau marketing, tu as envie aussi de sortir un livre ou un DVD justement où tu fais des cours comme ça ? Bah j'ai sorti le soundbook du premier album, bah là on n'en a plus mais il faut qu'on le fasse dans le passé. Et donc il va y avoir le soundbook aussi de celui-là et des DVD pédagogues aussi, il faut que je le fasse juste pour le temps, c'est toujours pareil en fait. Alors tu as rencontré aussi Ingrid Malstim, il y a longtemps. Est-ce que tu aurais aimé la voix en masterclass comme ça ? Ah oui, j'aurais adoré. C'est vraiment quelqu'un qui t'a vraiment motivé, c'est lui qui a été vraiment un élément de ton cher. Ah oui, quand j'avais 14 ans, c'était vraiment le gratteux qui m'a donné envie de faire ça, oui. Et tu t'en inspires aussi avec toutes ces techniques tout ça ? Ça m'a inspiré beaucoup, après je ne suis pas resté que dans le métal maintenant mais on a vachement évolué. Je suis toujours ultra fan de son jeu et ça fait partie de mes grosses influences. Mais maintenant peut-être un petit peu moins. Mais oui j'aurais adoré le voir, même maintenant j'aurais adoré le rencontre en master. Donc le premier truc c'est le pull-off et le hammer. Est-ce que déjà quelqu'un peut me dire la différence entre le pull-off et le hammer ? Il y a plein de gens justement qui pensent que le pull-off ça va être ça. Donc l'inverse, le problème c'est que si on fait l'inverse, on n'a pas de sang. Ça t'est déjà arrivé de faire des festivals comme ça ? Ou avec une ambiance similaire ou t'es plus restreint, plutôt en retrait dans les festivals ? Non, c'est pareil. Si les gens, ça leur fait plaisir de venir parler, ça fait aussi plaisir à l'art. Enfin, je peux parler pour tout le monde mais en tout cas moi ça me fait plaisir de parler aussi aux gens qui... Voilà. Donc du coup là t'as vu rencontrer un peu des jeunes musiciens en air, des gens qui ont envie d'apprendre etc. Est-ce que t'as des conseils à donner à ces gens comme ça qui veulent se lancer dans la musique, qui n'ont pas forcément les moyens, pas forcément le temps ou à leur peur de se lancer dans une grande reprise comme ça ? Bah déjà de ne pas avoir peur, parce que la peur c'est... Comme dit le proverbe, la peur n'empêche pas le danger donc... De le faire et si on se plante, on se ramasse et on recommence. Donc déjà de... Ouais, de forcer en fait, de faire les... Enfin de forcer, pas de façon irréfléchie, de bien réfléchir, de bien poser le pour et le contre, d'envisager ce qu'on peut faire, mais ce qu'on a à gagner aussi. Mais de ne pas se laisser impressionner par les défis ou autre. Parce que si on fait pas... Si on ne relève pas les défis finalement, on n'avance pas. Donc... Le meilleur conseil que je peux leur donner, c'est de donner le maximum de ce qu'ils ont, de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et de tout faire pour accéder à leurs ventes ambitieux. Voilà, un petit dernier mot à dire vis-à-vis de l'ambiance de Brest ? Des remerciements ? Des remerciements à Pauline Frode et notamment à Lili. Pour son sérieux, son professionnalisme. Et sa gentillesse. J'espère que j'aurai l'occasion de revenir. Parce que la dernière fois que j'ai joué ici avec Azadjo, c'était il y a super longtemps. C'était même pas à Brest d'ailleurs, c'était à Lorient. Et je veux dire en Bretagne. Et donc c'est un coin que j'aime beaucoup. Et donc voilà, j'espère avoir l'occasion de revenir bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada